Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Vous êtes venu aujourd'hui avec trois romans jeunesse, ça fait partie d'une trilogie, la trilogie du Cercle des Audacieux, avec notamment le dernier en date, Au secours de Notre-Dame, Opération Dynamite. Mais vous vouliez d'abord revenir un petit peu sur cette série qui vous plaît beaucoup. Ah oui, alors c'est une petite série merveilleuse, qui est une série fantastique et historique pour les 8-11 ans. Des enquêtes pas de pitante autour de l'histoire de Notre-Dame. Qui est Agathe Portaille ? Agathe Portaille est une mère de famille de quatre enfants très rapprochés, comme elle le dit elle-même, qui s'est mise à écrire lors du confinement. C'est maintenant une auteure de Polar Confirmé. Elle a publié l'année du gel, piqûres de rappel, de la même veine et les âmes torrentielles. Et maintenant, elle nous publie des aventures jeunesse, le Cercle des Audacieux, au secours de Notre-Dame. D'ailleurs, sur le chantier de Notre-Dame, elle aurait adoré être maître verrier comme sa mère. Après panique sur le chantier et l'affaire Victor H, nous entrons aujourd'hui dans Opération Dynamite. Petit rappel des tomes précédents. Suzy et Marceau, archival, son frère et soeur, vivent à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À deux reprises, ils ont voyagé dans le passé, grâce à un ascenseur mystérieux, le chronoduc, dont tu trouveras la notice au début du livre. C'est Madelon, jeune compagnonne du devoir, qu'il aura ouvert, bien malgré elle, les portes de cet ascenseur voyageur. À eux trois, enfin quatre, en comptant Clemcy, la perruche de Marceau, ils forment le Cercle des Audacieux, bien décidés à déjouer le terrible complot ourdi par Miranda Bulldozil et Ulysse Mackistore. Aujourd'hui, tout l'enjeu est d'empêcher la destruction de Notre-Dame. Nous sommes en été 1944. La résistance mène une grande insurrection contre l'occupant allemand à la veille de la libération de Paris. Les audacieux vont jouer leur vatou pour sauver leur chère cathédrale. Bien des surprises vont attendre Marceau, Suzy et Madelon dans les rues de la capitale occupée. La cathédrale échappera-t-elle à la dynamite du général von Kolditz de la Wehrmacht et des SS ? C'est ce que vous allez découvrir dans ces aventures, où vous croiserez les héros de la Résistance, dont la célèbre Joséphine Becker, le général Leclerc, le consul de Suède et bien d'autres. L'objectif, faire échouer l'explosion des ponts de Paris, du Louvre, de la Tour Eiffel et du Panthéon, mais surtout de la cathédrale Notre-Dame. Un livre palpitant comme les précédents de la série, un roman d'aventure qui mêle réel et fantastique. Alors, un livre publié aux éditions de l'Emmanuel au prix de 13,90 euros. Merci beaucoup Bruno, on ira chez Siloé, se le procurer sans tarder. A bientôt. Merci Agnès.